Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo make-up parce que j'avais envie de parler, je ne sais pas pourquoi j'ai fait des pulsions des fois comme ça j'ai envie de parler J'avais envie de vous faire aujourd'hui un make-up avec la palette, je crois que c'est anniversaire quelque chose mais je ne sais plus De chez Lime Crime, enfin bref c'est celle-ci, je sais pas si elle est encore disponible honnêtement J'avoue que je m'y prends un petit peu tard pour faire cette vidéo que je devais la faire depuis longtemps Mais vu qu'il ne faisait pas beau, bah flemme d'utiliser cette palette puisqu'elle est extrêmement colorée puisque vous n'avez que des couleurs à l'intérieur Mais là on est au printemps donc du coup maintenant forcément j'ai envie de l'utiliser Ma peau n'est pas terrible en ce moment, nous avons Jean-Jacques et Patrick pour vous accueillir donc merci de ne pas les juger Donc je vais commencer par appliquer ma base Too Faced Shadow Insurance Je vais faire un make-up qui sera adapté non pas à la vie de tous les jours mais plutôt à la vie festivalière Bien que je vais juste aller chercher des pantalons cet après-midi mais bon Je vais venir mettre ma base Péluise parce que vu que c'est des fards qui sont hyper pétants, bah j'ai envie que ça ressorte bien 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 quoi Donc vu que j'ai un peu les paupières grasses, et ben je suis obligée de mettre une autre base avant Mais si vous avez les paupières très grasses et que vous souhaitez faire cette technique, je vous conseille plutôt la base d'Urban Decay Parce que la Too Faced elle tient mais c'est pas non plus la tenue de l'extrême quoi Et en même temps j'en profite pour... Je tremble, je viens de faire mon sport alors je tremble de manière extrême, je vous assure que je ne suis pas en syndrome de manque C'est juste que mes muscles ont travaillé du coup, je tremble Ensuite je vais venir prendre la poudre No Filter que vous pouvez constater, je n'arrive absolument pas à finir puisqu'elle est vraiment merdique Donc du coup je vais venir en prendre sur un pinceau et je vais venir poudrer le dessous de mon sourcil Un jour je l'ai mise en tant que poudre de finition Je n'ai jamais vu un rendu sur mon teint aussi dégueulasse, vraiment Je... enfin après si vous l'avez n'hésitez pas à me dire quel est votre type de peau et comment vous l'utilisez Mais mon dieu sur moi c'est ignoble Je vais utiliser celui-ci, donc le RSVP Je ne sais pas ce que ça signifie Il est très beau Pour l'application de ce fard en fait, je le mets dans le creux mais je ne le balaye pas, je tapote pour avoir une bonne intensité Et puis je vais venir estomper par la suite Je vais venir prendre un petit pinceau Anastasia que j'ai eu dans une palette Et je vais venir dégrader ce fard avec le orange Ah oui, on apprécie Donc là par contre je le mets vraiment en balayant parce que c'est pour dégrader Les fards de cette palette sont poudreux Mais jolis Mais les fards Lime Crime pardon sont assez poudreux quand même en général Donc après moi je peux faire cette technique parce que j'ai paupières mobiles et immobiles qui sont assez grandes Donc si vous n'avez pas des paupières aussi grandes ne montez pas vos fards aussi haut Sinon ça va monter jusqu'à votre sourcil bien que moi là je ne sois pas très très loin de mon sourcil J'avoue Alors la seule déception de cette palette c'est vraiment ce fard bleu Qui a l'air magnifique Mais qui en réalité n'est vraiment pas fou Enfin en tout cas je n'ai pas encore réussi à l'utiliser Vous voyez quand on le met sur la main c'est très transparent quand même Je vais reprendre de la base Péluise Mais vraiment pas beaucoup Et je vais venir un peu préciser La forme que j'ai envie de donner à mon make-up Je ne parle pas parce que je suis très concentrée Je ne souhaite pas rater Pas mal Est-ce que c'est pareil de deux côtés ? Alors j'ai monté un peu ce côté là un peu plus donc je vais venir rectifier Ensuite je vais venir prendre un petit pinceau plat et la couleur candles qui est juste ici J'ai trempé mon pinceau et regardez il y a plein de trucs de poudre Putain j'espère que ça ne va pas trop chuter Ouh c'est intense C'est exactement ce que je voulais Je ne sais pas si on peut utiliser ces femmes mouillées mais j'ai peur d'essayer J'ai peur que ça ne fasse pas beau Donc du coup bah je serrerai plus tard Pour le dessus J'ai pris un petit pinceau un peu plus petit pour que ce soit plus précis Donc je mets le jaune assez loin sur mon oeil juste avec un petit coton de tige je vais venir nettoyer pour que ça soit bien Ensuite je vais venir tracer un trait d'eyeliner le long de ma forme Donc là je ne vais pas parler parce que sinon je vais me foirer c'est sûr Voilà qui est fait Ensuite je vais venir mettre un rouge à lèvres liquide Sephora en guise de eyeliner Dans le creux de paupière là où j'ai fait ma forme Mais je pense que je vais le mettre seulement au début de la forme Je prends ça sur un petit pinceau eyeliner Je m'en mets un peu sur ma main En fait il y a la même couleur dans Il y a un peu la même couleur juste ici Mais je crois qu'il y a des légers irisés dedans Du coup je n'ai pas envie que ça soit forcément irisé Donc voilà C'est ça séché en attendant je vais venir mettre mon mascara Donc maintenant que mon mascara est mis Je vais venir mettre un liner pailleté sur la forme violette que j'ai faite Donc c'est le Doxy de chez Lash Splash Oui Je vais venir mettre une petite couche de mascara Je vais faire mon teint hors caméra Et je reviens pour faire le ras de cil Je vais venir mettre la couleur Libra Au ras de cil inférieur du coup Pour faire un rappel avec le petit trait que j'ai fait en haut Je vais venir donc du coup la tapoter En fait pas du tout balayer Je balayerai après C'est pas bon on tapote Et du coup donc je la fais remonter De ce côté là de l'oeil Sur le coin externe Je suis désolée si je fais des têtes horribles Mais vu que je ne suis pas habituée à faire ce genre de make-up J'ai besoin d'une concentration extrême Et avec un petit pinceau un peu plus précis Je vais venir prendre la couleur Vrapte Et je vais la mettre un petit peu plus au ras des cils Parce que ce violet ne me paraît pas assez foncé Donc j'ai envie de le foncer un petit peu Comme ça en fait les deux couleurs se mélangent Et ça fait en violet un petit peu plus foncé Donc du coup là je vais venir blender avec mon premier pinceau Hop Et donc je vais venir mettre du mascara en bas Et voilà pour les yeux Donc je vais venir finir mon teint En mettant un peu de blush Celui-ci de chez Kiko Qui ne doit plus exister Donc voilà c'est une teinte pêche rosée Plutôt lumineuse Rien d'extraordinaire Mais juste pour me donner meilleure mine quand même En highlighter je vais venir mettre celui-ci Donc vous pouvez voir que j'ai fini mon bronzer Donc ceux qui ne savent pas J'ai fait un projet TN Pan Avec finir ce bronzer Du coup c'est bon il reste que des petits morceaux Donc j'utilise les derniers petits morceaux Mais voilà Et vous pouvez voir que l'highlighter est pas mal creusé Donc je suis fière de ma personne Donc je n'utilise pas non plus un highlighter de fou Parce que bon je pense que les yeux C'est relativement suffisant Et du coup sur mes lèvres je vais venir mettre le petit gloss De chez Catrice Le meet you at the barbie Voilà donc un pêche rosée Pareil qui est dans mon projet TN Pan Et vu que je mange chez mes parents Je n'ai pas envie de De mettre un liquid lipstick Puis bon Comme j'ai dit le make-up sur les yeux est bien nassé Voilà Ce que donne le look final Donc voilà tout le monde J'espère que ce make-up vous aura plu Ce make-up Festival J'aurais pu rajouter des paillettes Et tout sur le visage Mais bon je vous rappelle que je vais en ville Donc on va peut-être pas non plus abuser N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires Et à me suivre sur mes réseaux sociaux A vous abonner si c'est pas déjà fait Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à la prochaine Bye